Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo découverte. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant quelques minutes pour vous parler des trois nouvelles voitures qui ont été implémentées dans la mise à jour de novembre de RaceRoom Racing Experience. La première évolue actuellement sous vos yeux, il s'agit de la Corvette C7 Callaway. Il y a également l'Audi R8 LMS édition 2016 ainsi que la Mercedes AMG GT. Nous allons prendre le volant de ces trois bolides dans cette vidéo qui est donc commentée en version post-commentaire. Nous ne sommes pas en direct, bien sûr. On va vous laisser apprécier le son des trois bolides. On va revenir également sur les nouveautés de cette nouvelle mise à jour de novembre. Concernant cette première voiture, donc la Corvette C7 Callaway que l'on avait déjà présentée il y a quelques jours lors de sa sortie dans Air Factor 2. C'est une voiture qui, comme c'est qu'on serait proposée, contre la somme de 3,98€ sur le store RaceRoom. Vous pouvez les payer également en VRP, cette monnaie virtuelle disponible in-game que vous pouvez d'ailleurs recharger via Steam. Alors nous sommes sur le circuit de Laguna Seca, le Mazda Raceway ici aux Etats-Unis pour tester la première des trois voitures. Une voiture qui est née en 2017 et qui a surtout remporté tout ce dont elle a participé en Allemagne puisque ce n'est pas une américaine, mais bel et bien une allemande. Cette Corvette a été développée par Heilbronn en Allemagne, la filière allemande de la structure Callaway Compétition qui en 2017 s'est attaquée au championnat ADAC GT Master et l'a remportée d'une main de maître avec le titre pilote et constructeur cette saison. C'est un moteur 6,2 litres V8 qui est dans cette voiture, a une puissance d'à peu près 600 chevaux. Vous avez eu d'ailleurs toutes les spécificités techniques qui vous ont été présentées du côté du début de cette vidéo. Alors on roule face à l'unie qui est actuellement en gate wheel, donc on n'aura pas les assistances et il y a au niveau 105 de difficulté. On est en période de jour ici à la Gounaseca. Alors au niveau de cette voiture, on a une nouvelle physique qui a été implémentée pour beaucoup de voitures dont les GT3 qui ont été un petit peu affinées. Et effectivement, on sent qu'il y a quelque chose bien d'un petit peu particulier dans cette Corvette très souple avec son moteur bien sûr, mais surtout une facilité de conduite que l'on ne retrouve pas forcément chez ces deux consœurs. Voiture de confiance dans les passages de courbes à grande vitesse. Alors ce n'est pas du tout le même discours que l'on tenait évidemment du côté d'Air Factor 2. Ici, on a une voiture qui est peut-être un peu plus adaptée aux endurances, aux courses longues avec plusieurs relais, une gestion des pneumatiques un peu plus simple, moins de patinage effectivement, même si sa transmission ou de propulsion pourrait laisser penser à un gros patinage en sortie de virage. Non, le moteur est tellement coupleux qu'on n'a pas besoin de se tracasser du comportement de la voiture. C'est vraiment très agréable et surtout, c'est très intuitif. Vous voyez également que c'est une voiture qui est très à l'aise au niveau des freins. On peut aller attaquer aisément ses adversaires au freinage pour ne pas avoir peur d'y aller. Par contre, c'est vrai qu'en ligne droite, la voiture est un petit peu plus à la traîne que ses petites camarades. Le poids est assez conséquent également, mais ça ne n'empêche pas d'être sans doute dans les trois voitures proposées, l'une des plus affûtées. Je rappelle également que deux autres GT3 nouvelle génération avaient fait leur apparition dans RaceRoom il y a de cela quelques semaines avec l'AM6 GT3 et cette McLaren que l'on voit ici juste devant que l'on va tenter de dépasser. C'est donc désormais cinq nouvelles GT3 qui sont arrivées, qui vont renouveler un petit peu la gamme des voitures présentes dans RaceRoom, même si on n'a pas encore la possibilité de sélectionner en offline les catégories et les voitures que l'on alloue lors d'un week-end de course en multijoueur. Vous pouvez désormais jouir d'une division proto et d'une division GT moderne. moderne. et d'un streame Un bolide de cette découverte avec désormais la Mercedes AMG GT sur le circuit nippon de Suzuka en version Grand Prix. Une nouvelle fois partie depuis le milieu du peloton, on va tenter d'évoluer autour de nos consœurs. Alors c'est une voiture ici qui est un petit peu plus particulière, digne évolution de la SLS AMG. Elle emprunte le moteur de sa grande sœur, on garde le moteur 6 litres de V8, toujours une propulsion bien sûr comme le veut la réglementation. C'est un 4 litres turbo, donc V8, cette voiture pèse 1320 kg sur la balance et les accuse vraiment dans son comportement. Moteur avant ici bien sûr, tout comme la Corvette, ce qui n'est pas le cas de l'Audi. Et on va constater qu'au niveau du placement de la voiture en virage, c'est un réel bonheur. On peut vraiment attaquer à l'image d'une Touring Car quasiment avec cette voiture. Alors que là vous le voyez, on a un petit peu de voitures qui sont sorties du côté du Degner 2. On va passer sans trop se faire remarquer dans le drapeau jaune. Donc c'est une voiture qui effectivement est assez intéressante. Pourquoi ? Parce que dans les trois nouvelles, je trouve que c'est la plus agréable, en tout cas la plus, comment dire, dans l'esprit compétition. Je ne sais pas si c'est très clair, mais la plus racée, la plus agressive des trois. L'Audi est très homogène, très bien répartie au niveau de son poids. La Calaway est un petit peu souple, un petit peu pépère. Ici on a quelque chose qui est très racing, très allemand dans la conception. C'est une voiture qui allie le carbone et l'aluminium pour sa carrosserie, tout comme son diffuseur par exemple, ou encore son élément arrière. Donc voiture très légère, on n'a pas lésiné sur la répartition du poids. Et ça marche, ça marche très bien puisqu'on a ici une voiture, déjà aux couleurs de LinkedIn Park, en hommage évidemment à la livrée des 24 heures de Spa-Francorchamps. Et c'est une voiture qui fonctionne très très bien dès sa sortie. Elle avait été présentée au salon de Genève avant d'être lancée aux 24 heures du Nürburgring et de Spa-Francorchamps. Elle avait d'ailleurs battu tout le monde en qualification avant d'être tout simplement disqualifiée pour problème de conformité. Mais nonobstant cette erreur de parcours, dirons-nous, c'est une voiture qui a très vite fonctionné, qui est très vite devenue fiabilisée et réputée dans bon nombre de championnats. On peut la voir partout, que ce soit en Allemagne, en Europe ou ailleurs. C'est une voiture qui fonctionne très très bien et qui a réussi à trouver rapidement des acheteurs et des gens qui n'étaient pas forcément non plus présents dans cette marque qui était Mercedes. Certains sont passés de chez McLaren à Mercedes en France notamment, on s'en rappelle. Donc il y a pas mal de représentations positives de cette AMG GT et dans cette version, ici, on peut constater qu'au niveau du son, on garde le même moteur. Donc c'est pas grand chose de différent par rapport à l'ancienne SLS dans RaceRoom. Donc au niveau du son, pas réellement de grosse évolution, voire pas du tout même. Au niveau du comportement, par contre, ce qu'on pouvait reprocher à l'ancienne voiture, eh bien ici, on le retrouve un petit peu moins. C'est-à-dire qu'il y a plus de facilité à rentrer en virage, le transfert des charges, la réaccélération. On est beaucoup moins collé au sol, on n'a pas l'impression d'avoir une voiture sur rail ou une voiture de circuit électrique. On a beaucoup plus de roulis et de souplesse dans les passages en courbe sans pour autant perdre en stabilité. Donc c'est vraiment très agréable. On peut attaquer, vous le voyez, les vibreurs. Ça, avec l'ancienne SLS, c'était un paquebot véritablement. Eh bien, vous pouviez oublier. Ici, par contre, on a quelque chose de beaucoup plus précis, malgré les à-coups de vibreurs ou de bosses que l'on peut lui donner. Et si sur certains circuits un petit peu anciens, elle n'était pas forcément à son avantage, on découvre ici une Mercedes AMG GT qui va fonctionner un petit peu partout, que ce soit sur les circuits modernes, donc les billards ou les petits circuits un peu plus tortueux ou encore un peu plus abîmés. Ça fonctionnera toujours aussi bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Je vous précise donc que, comme ça collègue de tout à l'heure, cette voiture est proposée au prix unitaire de 3,98 euros avec 23 livrées différentes au niveau de la décoration. Je n'avais pas précisé pour la Corvette, mais il n'y en avait que 5. C'était indiqué sur l'écran, mais je vous précise aussi de manière audio. En attendant la fin de cette course ici du côté de Suzuka, je vais me permettre de vous parler des nouveautés qui ont été apportées dans la mise à jour de novembre du côté de Sector 3 Studios pour Race Room Racing Experience. Nous avons donc désormais le support du 64 bits. Alors qu'est-ce que cela change par rapport au 32 bits ? C'est tout simplement la possibilité peut-être d'aller chercher au-delà des 4Go de RAM, ce qui va permettre d'augmenter, d'optimiser la fluidité sur bon nombre de machines des joueurs. Également, la possibilité de supporter désormais le TSX-W Racer de chez Thrustmaster, c'est désormais disponible dans le panel du jeu. Une nouvelle gestion du triple screen, par expérience personnelle et de certains amis, c'est encore très rudimentaire, voire impossible à régler. Il faut mesurer votre distance par rapport à vos yeux, etc. pour votre FOV. Bref, ça se passe via Steam et non pas in-game, donc c'est un petit peu plus compliqué. Donc on va attendre peut-être que dès l'année prochaine, on ait une amélioration à ce niveau-là de la part de nos amis de chez Sector 3. Et enfin, il y a différentes petites améliorations, notamment la remontée du dashboard sur la Bentley, les performances à ce parcours en chantant, l'animation des mains sur les voitures de DETER. Donc il y a vraiment quelques petites améliorations à ce niveau-là. Et nous allons conclure, si vous le voulez bien désormais, sur le circuit récent dans Race Room de Sepang. Kuala Lumpur nous accueille avec désormais la troisième et dernière GT3 qui fait son apparition dans ce jeu. Il s'agit de l'Audi R8 LMS GT3, modèle à partir de 2016 donc. Une voiture qui a remporté bon nombre d'épreuves de GT de prestige à travers le monde, telles que les 24 heures de Spa ou encore le Grand Prix de Macao, quitte à finir sur le toit, on salue Lorenz Van Torre, ou encore Bathurst, voire des courses au Nürburgring comme les 24 heures. Bref, une voiture qui depuis son lancement a bien fonctionné et a rapporté beaucoup de trophées et de lauriers à la marque aux 4 anneaux. Un moteur V10 à 90 degrés pour une puissance de 500 chevaux. Alors la puissance n'est pas tout à fait correcte par rapport à ce que j'ai pu le voir. J'ai vu 585 pour la voiture IRL et dans le jour on nous informe l'information de 500 chevaux. Donc on verra à peu près ce que ça donne qui a raison, mais je ne vais pas m'avancer sur ce sujet-là. Une puissance de 430 kW. Alors une voiture qui vient avec pas mal d'éléments sympathiques au niveau de sa gestion, en tout cas en termes de technologie. Vous savez qu'Audi a pu profiter de son parcours en division 1 en endurance, en LMP1, en WEC, pour apporter beaucoup de nouveautés. Et on le sait, sur cette voiture il y a des choses assez intéressantes telles que l'ASR, le Traction Control, qui est donc réglable de manière très précise au fur et à mesure par un petit bouton au volant pour le pilote. Il y a également l'embrayage hydraulique que l'on retrouve également sur la Lamborghini Huracan, Trofeo et GT3. Donc c'est assez similaire puisque c'est le même groupe motropopulseur sur les deux voitures. Donc son embrayage hydraulique et donc cette voiture embarque une boîte vitesse séquentielle à 6 rapports. 1,3 tonne sur la balance pour 500 chevaux. Bref, c'est une voiture qui est à moteur arrière et qui va donc avoir un comportement bien différent et bien tranché avec les deux voitures que l'on a présentées jusque-là. Alors au niveau de la hiérarchie des voitures dans le jeu, on ne peut pas dire que les nouvelles GT3 soient complètement au-dessus ou en dessous du lot. Elles parviennent à se mixer convenablement et après une heure ou deux heures de course, vous n'aurez pas une Audi, une Corvette, une Mercedes et ensuite toutes les autres. Non, 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 vous pouvez avoir des voitures d'ancienne génération qui parviennent à se battre avec vos voitures nouvelle génération sur les différentes pistes de ce genre. Par contre ça d'ailleurs, beaucoup de pistes ont été réévaluées en termes de performance. Également le support du DRS qui est désormais possible sur toutes les pistes. Ça aussi c'est une petite nouveauté si vous aimez piloter en Formula Race Room 2 ou encore en Formula 3. Comme ça vous avez le DRS de disponible, pas en Formula 3 pardon, en Formula 1 X. La Formula 1 virtuelle en tout cas inspirée par Race Room. Alors au niveau du son, c'est un pur égal cette Audi. Certains sont déjà fans des sons produits par les Lamborghini. Et bien ici chez Audi, on est vraiment bien servi. Le bruit est vraiment magnifique, que ça soit au freinage, le bruit de l'envrayage, le bruit du moteur. C'est vraiment très agréable. Je vous laisserai d'ailleurs profiter un petit peu, comme je l'ai fait pour les deux autres voitures, du son de ce bolide. Alors un comportement assez spécial, difficile de placer cette voiture en virage, puisqu'il faut la régler en termes de roulis assez précisément. Parce que ça va tout simplement partir tout droit si vous n'arrivez pas à correctement placer votre bolide en entrée de virage. Et c'est là tout le piquant de la conduite de cette voiture. Ce qui rend par exemple les courses sur une piste comme Macao très délicate, voire impossible dans certaines conditions. Mais ça reste une voiture également dans la nouvelle génération un peu plus fiable. Alors c'est peut-être des trois la plus difficile à mettre au point, mais sans doute pas la plus difficile à piloter. Je pense que malgré tout, on arrive quand même à des voitures qui sont tellement faciles à piloter dans le jeu que ça devient beaucoup plus simple, je trouve, que ce que peuvent proposer les anciennes voitures comme la Porsche ou l'ancienne Corvette ou l'ancienne Mustang ou Camaro. Ici, on a des GT3 de nouvelle génération qui sont tellement fines, affinées aérodynamiquement, que c'est tout simplement un plaisir et un bonheur de les conduire. Alors on en arrive à un autre sujet, mais on va tout d'abord vous laisser profiter un petit peu du son extérieur de cette voiture. Un petit peu de on-board avec le volume qui monte pour vous faire plaisir aux oreilles. On reviendra dans quelques instants pour une petite conclusion de ces trois voitures et de ce qu'il faut en penser. C'est parti. Passons à la conclusion, si vous le voulez bien, de cette update de novembre du côté de RaceRoom, à l'heure où les adversaires sont en train de mettre un petit peu les offres en avant. Guettez, guettez le store de RaceRoom pour cette fin d'année. Il y aura sans doute de belles promotions à venir d'ici l'année 2018, donc pourquoi pas avec quelques petites promotions par-ci, par-là. Et laissez-vous sans doute tenter pour l'une ou les trois voitures disponibles. On rappelle que ça nous fait quand même près de 12 euros pour ces trois voitures. Faut-il craquer pour les trois ? J'espère vous avoir aidé un petit peu avec le retour que j'ai donné, certes assez faible au niveau du comportement. Au niveau du force feedback, on reste sur quelque chose d'assez standardisé, donc pas la peine d'y revenir non plus. Au niveau du comportement, ça reste du grand classique, donc pas de distinction entre les voitures. 3,98 euros par voiture. Si je dois vous en conseiller une des trois, ce serait sans doute la Mercedes-AMG GT, qui reste pour moi la plus intéressante des trois en termes d'expérience et de pilotage et de performance. Si vous êtes un petit peu plus ancienne génération, allez voir du côté de l'Audi Air 8, puisqu'elle rappelle grandement sa grande sœur. La Corvette est elle aussi intéressante, mais sans doute un peu moins exploitable sur l'ensemble des circuits, même si son atout est le confort. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette simplissime présentation. Je l'espère qu'elle vous aura quand même plu de ces trois nouvelles GT3 disponibles dans la description, payante sur RaceRoom Racing Experience. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en piste. D'ici là, bon amusement, mes amis, quelle que soit votre simulation favorite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501